... Retrouvez votre match de hockey sur glace avec les Voyages Marco. Votre agence de voyage vous propose des séjours, croisières et sorties pour toute la famille en autocar ou en avion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Oh oui, ils sont trop niaux. On attend Morgane, ATELCO, TECNO, Sécurité Générinaire, CELÉ, AGÉ, CONTACT, NURAL, GÉRARD, 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 ... Votre copain Guillaume Jacques Rabide, 35 ans, et c'est leur premier coup... ... ... ... L'inimitable ! Voici Léon de Cavaillon ! Cavaillon ? Léon ? Léon, tu n'aurais pas un peu apaisé de Porto ? Non, 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 non ! Et si, je l'ai vu, André ! Il est complètement rond, le mélan ! 1, 2, 3, 4 ! Je suis né sous le soleil Ouais, du côté de Marseille Avec moi, il n'y a pas de pépé Moi, le rythme, je le tiens J'ai la peau dure, ça, c'est sûr Mais mon cœur tendre reste à prendre Allez, les filles, on s'en paye une tranchée ! On m'appelle Léon de Cavaillon Venez me goûter, je suis tellement bon Avec les filles, moi, j'ai un truc d'enfer Qui fait claquer toutes mes ménagères Je suis le king de la cachette Avec moi, c'est toujours la fête Je suis le king de la cachette Avec moi, c'est toujours la fête Oh yeah ! Qu'est-ce que j'en suis bon ! Qu'est-ce que j'en suis bon ? Qu'est-ce que j'en suis bon ? Qu'est-ce que j'en suis bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Retrouvez tous nos programmes sur internet Vosgetélévision.tv et partagez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et sur notre appli Vosgetv. ... Votre match de hockey sur glace avec les Voyages Marco. Votre agence de voyage vous propose des séjours, croisières et sorties pour toute la famille en autocar ou en avion. ... Musique De retour à la patinoire de Poissonpré pour vivre le deuxième tiers-temps de cette rencontre entre les Wildcats d'Epinal et les Drakkars de Caen qui mènent 1-0 face aux Spinaliens après un but inscrit par Marc Bexted à deux minutes de la fin de cette première période. Les Drakkars qui mènent au score logiquement c'est peut-être un peu fort mais en tout cas ce n'est pas volé Stéphane ? Non 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 effectivement même si Epinal a été plus présent dans le jeu, a plus eu le contrôle du puck, a créé des actions plus chatoyantes mais toujours est-il que ce n'est pas ça qui fait marquer, il faut des tirs pour marquer. Au chapitre des tirs les Spinaliens ont été largement dominés 4-10 et les Canets en subissant entre guillemets le jeu ont réussi à se créer de bien meilleures occasions et méritent effectivement ce but et mènent logiquement au score je trouve. Oui, ils ont trouvé moins de fenêtres de tir les Spinaliens, on va voir ça, il y a eu quelques situations comme ici où ils n'ont pas abouti, ils n'ont pas donné de tir cadré dans tous les cas et puis il a suffi d'un break, on va le voir pour que les Canets fassent la différence. Bonne première période bien sûr de remanquer Ménère dans les cages de Caen, solide derrière, est-ce que c'est ici ? Si c'est ici le break, voilà, il me semble. Oui, on peine trop à mettre le palais sur la cage, il faut vraiment aller à l'essentiel, avoir au moins un shoot sur le gardien, si possible le masquer et dévier le palais. Le voici, l'occasion de Bexted, un véritable pénalty converti. Entre les deux défenseurs et après c'était du 1 contre 1 avec Antoine Bonvalo et super bien amené par Marc Bexted, enfin un buteur qu'il est. On s'ouvre de lui du côté, sous le maillot des bisons et il n'a rien perdu de sa technique. Le score aurait même pu être aggravé quelques secondes après sans un bel arme d'Antoine. Oui, on s'occasione juste derrière, ouais. Voilà, 1-0, les Spinaliens sont menés et se met de réagir dans ce deuxième tiers-temps. Il ne faut pas de grand chose que Roussina arrive à capter cette relance mais il est pris de vitesse et puis Bexted joue très très bien le coup. Oui, forcément à ce niveau-là, ça se joue à des tout petits détails et c'est ça qui va faire la différence. On ne voit plus de score fleuve comme on avait en Division 3, alors ça va se jouer à un but ou deux buts. Donc c'est des tout petits détails comme ça qui vont faire qu'on va gagner ou perdre ce match. On gagne gentiment sa place dans les tribunes. Les joueurs sont de retour sur la glace. On va encore avoir un championnat très disputé de toute façon en D1. Il n'y a pas de petites équipes. Bon, cette année, deux promues donc ça change un petit peu la donne avec Valenciennes et Meudon. J'ai un petit peu plus de doutes sur Meudon qui a pris un gros carton à Strasbourg. Mais enfin, c'était que le premier match. Donc à voir comment les Parisiens vont réagir et s'ils peuvent proposer de bonnes prestations en D1. Valenciennes, je pense que ça sera quand même assez costaud et un peu à l'image de l'an dernier, il n'y aura pas vraiment d'équipe « battue d'avance », d'équipe faible. Après, sur Meudon, ils ont quand même de belles infrastructures. Ils viennent d'avoir une nouvelle patinoire, ce qui va leur permettre de pratiquer dans des bonnes conditions. Et je pense que ça, ça va quand même aider. Et je pense que la ville ambitionne de rester à ce niveau-là. On prend sa place sur la glace. Et du coup, en région parisienne, on a Sergi maintenant, Magnus et Neuilly-Meudon en D1. Tout à fait. Mais alors, Neuilly, on est complètement à l'inverse. On a une des patinoires les plus pauvres de France. Une belle équipe. Mais c'est vrai que l'infrastructure n'est pas à la hauteur des bisons. Petite info, football. Si vous êtes amateur, sachez que le Sass a remporté son premier match de la saison. Certes, en Coupe de France, vos cinquièmes tours, 4-0 à Marange. Mais ça va faire le plus grand bien au bouton d'or. Et on saurait aussi que Tahon menait à la pause face à la SNL. 1-0, on vous redonnera le résultat un peu plus tard dans la soirée. C'est reparti sur la glace. Premier ajustement. Martin passe sur le premier bloc. À gauche avec Rehorchak et Nemchek. C'est Martin qui va apporter de l'impact. Un peu d'impact physique, je pense. Oui, on est physique sur cette ligne. Nemchek en manquant un peu, lui étant plus technique. On va essayer de mixer les talents, les énergies. Attention à cette relance un peu cafouillée. On contrôle à échapper au final. On va voir où va être positionné du coup. Florian Sabatier. Ce sera trop court, Peter Rehorchak. Le contre lui, oui. Heureusement qu'il a levé la tête. On va plus faire découper, là, derrière. Vous voyez, ils sortent proprement les canaux de leur zone. On panique pas. Les passes arrivent vraiment dans la palette. C'est ce genre de détails. Florian Sabatier qui est redescendu sur la deuxième ligne aux côtés d'Anthony Rappen et de Markovic. Peut-être pour la vivacité qui manquait avec l'absence de Rouchan. C'était l'une des solutions évoquées hier à l'entraînement par Nicolas Martin. C'est bien fait, là, par Florian Sabatier. Bonne accélération. Mais oui, il va être pris dans la bande. Rappen vient en soutien. Allez, il faut les tenir. Essayez de rester dans cette zone offensive. Ça sort pour Pierre-Antoine Devain. Un bon précis. Sabatier à la lutte, oui. Sabatier Rappen. Sabatier et Devain qui ont joué ensemble sous le maillot Guémiot, si je ne me trompe pas, avec Alexandre Mulle. Tout à fait. Lors de la dernière année, oui. 2017-2018. Laurent Sabatier qui a joué trois saisons sous le maillot des Guémiot. Encore une fois, il sera l'invité de notre émission Côté Sport à 19h lundi. Oui, il est ensuite parti vers Amiens, où il a même été capitaine. Une année à Nice et ensuite à Amiens. Tout à fait, pardon. Il avait sauté le pas, découvert la Magnus avec Epinal, puisqu'il venait de Reims, où il avait fait toutes ses armes. Il y a encore son frère, je crois, qui à Reims. Oui, il me semble. En tant que coach, je pense. Oui, il est parti justement pour prendre son envol. Il me semble que c'est plutôt ça. Il venait même de D2, je crois, à l'époque Sabatier. Ou de D1, oui, quand Epinal était en Magnus. Oui, il venait de D1. Oui, c'est ça. Je sais qu'il venait du niveau en dessous. Parce que ce n'était pas une recrue phare annoncée. Et il avait vraiment fait le boulot. Oui, oui, clairement. Xavier Blanchy, il a 32 minutes. Première situation d'infériorité numérique pour le final. Et attention. Le Canet, lors de leur premier match contre Dunkerque, ça a été 50%. Un but marqué en deux occasions de supériorité numérique. Plutôt efficace, mais voilà, il n'y a qu'un match. Donc ce n'est pas significatif. Ça donne un petit indicateur. Oui, Epinal qui avait concédé deux buts en infériorité numérique. Du côté de Chambéry. Sur 8 situations. On est éclairé par Le Canet. C'est le décipitalien. Ça y est, ils sont installés. Hop, ouais. Ça tourne sur le lancé. Oh, un bloc tué. Un bloc maché, on est ressenti le zone. Ah, ça peut profiter. Jayaq n'a pas réussi à... Oh là là. Un joli vol plané, mais sans... Il y a eu du grabuge, mais... Sans dégâts, Alex Mull à la bleue. Ils cherchent les partenaires de l'autre côté. Mais attention à pas trop lui, Alex. Et ça ressort. Rappel qui va essayer d'aller vers Tespala. Il n'y a pas de dégagement interdit puisqu'on évolue à 4 du côté d'Epinac. De l'autre côté, ils se retrouvent Jaïa. Markovic. On aura noté une particularité cette année en... Je ne sais pas si ça va venir dans les championnats, mais en Ligue des Champions. J'ai eu l'occasion de voir où on revient en fait à l'ancienne, à ce qui se faisait en NHL. C'est-à-dire que l'équipe qui est pénalisée prend les 2 minutes de prison. Mais même si l'équipe en supériorité marque, le joueur en prison reste en prison pendant les 2 minutes. Comme une pénalité majeure de 5. On revient vraiment au tout début de l'état sur place. Bon alors en championnats de Suisse, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas qu'on m'accuse que ça soit appliqué non plus. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est une idée de la fédée internationale de relancer ça. Alors l'importance de ne pas prendre de pénalités est encore plus cruciale. Tout à fait. Je pense que c'est pour avoir plus de buts, vraiment favoriser encore une nouvelle fois l'attaque. Avec un gros shoot. C'est pas très douloureux. Les jambes par... C'était jaune, là. C'est par Lubin. Les Spinalia qui ont tué la pénalité. Ouais, c'est chose faute. Bon, équipe de Fugéry, c'est dommage. Chercher la pénalité qu'il n'a pas obtenue. Déséquilibrée. Attention à la contre-attaque. On est revenu à 5. Les Spinalia ont tué la pénalité. Ouais. Dégagement du bouclier d'Antoine Monvalo, c'est toujours en jeu. Chala qui va aller faire l'effort là-bas. Ouais, c'est bien joué. Allez, il faut prendre un shoot. Là, il cherchait la bonne situation, mais... Alors, moi, Jaya, c'est le Spinalien le plus en vue ce soir, je trouve. Il est partout. Récupération, organisation, distribution de jeu. L'arrêt de Kemener. On a encore pas de shoot dangereux. Non. On est en angle de zone. Le gardien n'est pas masqué. Là, c'est vraiment dommage. Ça, c'est du pain béni pour lui. La gardien de ce niveau-là, c'est sûr que là, pas trop d'inquiétude, pas trop de sueur pour lui sur ses tirs. L'Espinalien arrive à rentrer un peu mieux en zone offensive, mais il va falloir ajuster la mire. Attention, un 3 contre 2, là, de côté, Dracar. Ouais, bonne défense. C'est attention, le tir. C'était Sedlak, là, qui avait fait cette belle petite interception. Oui, elle est belle. Sabatier, c'est à côté. Il s'en veut, Sabatier. C'est vraiment check, pardon. C'est vraiment check. Mais il s'en veut aussi, ouais. Il avait une belle opportunité. Il a eu des rares opportunités. Peut-être un plan de fermer quand même. Ouais, c'est pas passé loin de la lucarne. Mais c'est pas dedans. On va mettre plus grand désespoir. Au plus grand soulagement, Dracar. Ouais. Ça organise côté Canet. Récupe Rappen. Un bon passif de Markovic pour Rappen récupérer. Markovic de l'autre côté pour Sabatier. Au centre, c'est contré. Markovic à nouveau. Allez, il faut aller pichot-shooter, là. Ouais, cherche Charpentier de l'autre côté. Il était un peu court, le capitaine des Whitecats. Markovic à nouveau. Rappen, il tente sa chance de chercher la déviation de Markovic. Le palais est toujours pour les verres et noirs. Là, c'est vraiment un temps fort d'Espinaliens. Ça serait bien de concrétiser. Malheureusement, ça ressort. Mais les power play, là, qui s'installaient, même si c'était à 5 contre 5. Mais les Spinaliens arrivaient vraiment à tourner autour de la cage de Kemener. Tout à fait. C'est la première fois qu'on a eu une telle situation. Martin Charpentier qui va tout seul. C'est bien, Martin. Le tir. On prend le faisceau. Ça ch'aute un peu histoire de dire. Il n'y avait absolument aucun contact avec Ronald Kemener. Alex Mule qui vient calmer les esprits et éloigner Martin. Calmement. Calmement. Vous avez bien sûr noté le petit ruban rose sur les casques Spinaliens pour le mois d'Octobre. Rose. Sensibilisation au cancer féminin. Avant de laisser pousser les moustaches. Oui, ce sera pour Movember. Pour cette tradition respectée année après année, de façon immuable dans le monde du hockey. Un bon engagement pris par Fougeric. Qui aurait pu encore une fois amener une situation dangereuse. Mais ça reste dans les patins. C'est compact derrière. Pour contourner le bloc défensif des drakkers, c'est quelque chose. C'est pour ça que je pense que Yann leur a demandé de ressortir les palais à la bleue. De façon à faire monter un peu les joueurs et les sortir de devant le but. Oui, en jouant trop près, de toute façon, on n'arrive pas à créer un décalage. Créer de l'espace devant ce but. Yann est trop bien en place. Ça joue en fait. On a souvent un petit coup de boue dans le deuxième tiers pour l'instant. Oui, match plutôt agréable. Le rythme est soutenu. Ça ressort. C'est relancé par Kemener. On a profité du changement de ligne spinalien. Bichat en position. Bichat est sur ce tir. Tire capté. On a poussé en tout cas par Antoine Bonvalo. Bichat à nouveau. On fait le relais. Attention la situation. Très belle arrêt. Très belle arrêt de Montvalo. On n'est pas déçus. Ce n'est pas bon pour le spectacle, mais c'est bon pour les stats. Allez, ça ressort. Petit affouillage. Est-ce que l'Espinania a... Bon, c'est l'accélération. Le vent du boulet est passé tout près du Dracar, mais il n'a pas touché. Cette remise pour Max Partin. On va bien avoir un ralenti de cette action-là, parce qu'à mon avis, il n'a pas manqué grand-chose. C'était bien joué, oui. Attention Antoine. Il faut fermer la botte. C'était vraiment positionné entre ses bottes. On a vu qu'elle se soulevait. Heureusement qu'on n'a pas un canet qui a poussé ça au fond. On va avoir l'accès justement, Nico. Ah oui, elle n'était quand même pas sur la glace. Le palais était à 10 cm. C'est sûr que ce n'est pas facile à remettre dans le but. La passe est super ajustée de Rehorchak. Martin arrive à tout petit chouïa trop court. Il fait le geste, mais n'arrive pas à dévier ce puck. Alors que Kiamener a effectivement été battu. Il avait fixé le premier poteau. Très bien joué, mais... Le sport, on reste là. Il faut s'installer dans la zone des finales. C'est récupéré. Non. Attention à ne pas trop dribbler. Allez, toujours pour les canets. Tire de Carminati. Repoussé par Antoine Convalo. Là, on ne se pose pas de questions. Voilà un peu ce que tu disais, Nico, tout à l'heure. Il faut faire la bleue et on shoot. On prend un shoot. On ne sait jamais. Soit une déviation, soit une erreur du gardien. Là, Carminati, il a pris sa chance et ne s'est pas posé de questions. Je pense qu'on devrait prendre un peu d'exemple sur ça. On ne va vraiment pas se poser de questions. Il l'a bien entendu aussi. C'était bien amené. Il avait fait le plus dur. Il a pas réussi à relever le palais. Quel dommage. Quelle accélération encore d'Anthony Rappen. Le dragster de l'ADA. Une belle vitesse de pointe. Et pourtant, il a aussi d'excellentes mains. Mais il n'a pas réussi à relever le palais. On revoit ça. Il prend tout le monde de vitesse. Il allonge le gardien. Et là, il n'arrive pas à la relever. Il n'avait plus qu'à la relever. À l'inverse de Beckstead tout à l'heure. Après, il est moins en facilité. Il a deux défenseurs encore sur le dos. Il a du coup droit. Et Bagstead était du revers. Il aurait dû la relever. Il n'a pas réussi. Il avait fait l'effort aussi avec le patinage. Mais la finition a pêché. Ça sera pour la prochaine occasion. Allez, là, ça pousse un petit peu. Il y a un temps au-dessus. Ça tourne dangereusement autour de la cage de Kemener. Superbe remise de Fugieric. Mais personne ne peut la reprendre. C'est un échelon pour Cercovnik. Lubin qui attendait à la bleue. Laisse pour Jaïa. Il est pris par Manjaïa. Allez, ils sont à deux. Ils arrivent à ressortir ce palais. Oui, bonne inversée encore. Ça a été un peu téléphoné aussi. Il a plongé un petit peu. Des racards qui vont pouvoir s'en sortir sans dommage une nouvelle fois. Alors qu'on arrive bientôt à la mi-match. 10-40 à jouer. Ça passe à vitesse grand V. Score de foot ce soir à poisson près. 1-0, mais des chances quand même. Match très agréable en tout cas. Un beau match. Des occasions. Alors que les Caners sortent. Parce que l'arbitre signalait un rejeu. Peu ou pas de but, mais des actions. Max Martin. Max Martin, un bon shoot. Tente sa chance. C'était pas mal. Oui, il avait de l'idée. Ni hauteur. Il était vicieux. Qui amènera bien à la mi-tête. Mais il y avait de l'idée. Puis de toute façon, personne ne démarquait. Donc on prend sa chance. Et on obtient la mise au jeu devant le but de Canet. On se tire. C'est assez franche. On n'en a pas eu beaucoup depuis le début de match. C'est apprécié. Il a bien joué le coup. Parce que là, le gardien s'y troue un petit peu. Il lâche le palais. Ça peut glisser. J'ai l'impression qu'il ne savait pas trop où était le palais. Oui, oui. Il a bien fermé la mi-tête. Mais il a eu un regard un petit peu hésitant. Effectivement. Oui, c'est bien. Ça reste en zone. Il est un peu court, Anthony. Quelle vitesse encore. Une gagne passe. Opposé. Oui, on cherche sa matière. Là, ça méritait d'aller au fond. Attention à la contre-attaque. Oui, c'est un petit peu mieux. Oui, il y a vraiment une bonne phase. L'accélère. Et on commence à déstabiliser un petit peu la défense canaise. Espérons que ça soit la bonne. Pas de soutien. Sur Markovic. Il y a une petite foute. Oh, l'arrêt ! Quel arrêt de Kemener. Incroyable. Il est venu de nulle part, là. Oui, toute la patinoire aussi. Mais là, gros, gros arrêt de Kemener. Quel arrêt ! Ah là là, je pense qu'il l'a écœuré, là. Et l'ambiance qui monte d'un temps. Après, son prix retrouve sa voie. Grosse période de domination des finales. Toujours pas de vues pour le moment. Ah, ça méritait quand même. Oui, oui. Ça fait quatre grosses occasions en espèce de trois minutes. Là, c'est Kemener qui tient la baraque. Mais la défense est en train de faiblir, oui. Et ça ne rompt pas. Et c'est ce qu'on retient. Oui, pour l'instant, c'est ça. C'est toujours pas de but au CD. De toute façon, on n'en prie que deux contre Dunkerque. Ça situe le nouveau. Quand je vois des arrêts comme ça, je commence à comprendre pourquoi. Oui, oui. Le jeu, c'est un peu emballé aussi. Ça favorise le projet de jeu spinalien. De se projeter un peu plus vite plutôt qu'en attaque placée. Cercote, pied d'arrière. Blanchi. On voit Dubot qui est là. Il s'est récupéré. Martin, le tir à côté. C'est dommage de ne pas mettre ces tirs-là sur la cage. Allez, de l'autre côté, de l'autre côté. Il chargeait la déviation. La déviation, c'était bien joué. Le but aurait été refusé de toute façon. C'est vrai. Justement signalé par Monsieur Hicard. Encore une fois qu'il y a mené à l'attesseur à la trajectoire, on va revoir ça. Ça filait au pied du poteau. L'apport de Max Martin, intéressant sur le premier bloc. Parce que ça a amené de la vivacité, de l'intensité. Et on voit clairement un changement d'impact. Donc là, on a vu le joueur qui a été chercher le palais avec sa crosse au-dessus des épaules. C'est la ligne des épaules qui fait qu'il y a un crosse au-haut ou pas. Et donc là, on était au-dessus. Donc effectivement, crosse au-haut. Bien jugé Monsieur l'arbitre. Bon arbitrage pour le moment d'ailleurs, que ce soit des juges de ligne ou de l'arbitre. Reorchac, il a perdu le palais. Et c'est derrière ! Le boulet de canon, mais c'est encore détourné. Il ne veut pas lâcher Kébener. Il est sous pression maximale. Bon lancer le Nechala. Il tient la baraque, le Vougre. Allez, Rappen qui sort ex-palais. Ah, ah, ah ! Il a vu une faute, Monsieur l'arbitre. Contre Epinal et Peter Reorchac. Qui va prendre deux minutes pour cinglage. Dommage, là, ça va calmer un peu les ardeurs spinaliennes. Est-ce qu'on va devoir maintenant écoper, se trouver en infériorité ? On ne peut pas reprocher au Spinalien de ne pas avoir essayé. Non, non. Grosse, grosse période de domination, là, pendant quasi cinq minutes, un des Spinaliens. Les Canet, Écopé et tout ce qu'ils pouvaient ont surtout tenu le score grâce à Roland Kemener. On voit la faute. Là, on voit bien, hop, il se retourne et il tape sur la crosse. Et du coup, on se retrouve en infériorité. On a peut-être souffré pendant deux minutes, là. Oui, il ne manque pas grand-chose, mais ça ne veut pas sortir la bleue. Rappen, encore le premier sur le palais. Il est partout aussi. On avait connu Simco en feu follé. Il n'avait pas trop de mains, Yann Simco. Toi, qu'Anthony n'avait les mains pour finir. Clairement, il avait bien meilleures mains qu'Yann Simco. Bon, dommage qu'il ne les avait pas tout à l'heure. Il a loupé, quand même. Il est un tout petit peu moins rapide, même si c'est déjà super rapide, mais les mains, il n'a pas trop tôt. Pour l'Espinalien. Eric qui a essayé de passer tout seul. Il gagne un peu de temps surtout, c'est bien joué. Carminati à la relance. Une minute encore à tuer à la pénalité. Bonne récup pour Zena. C'est récupéré par Kamp. Mais c'est trop court. On regarde le putt côté cané par Bicham. Carminati à la relancée aussi. Oh là là, oui, c'était chaud. La réponse au relancé de plus tard l'heure, Spinalien. Il est donné. Carminati. Gros arrêt d'Antoine Bonvalo. On va revoir l'action là. Ça part fort, mais il a la visibilité, Antoine, donc il arrive à ajuster. Un gros shoot à Carminati. Ça fait déjà deux fois qu'il allume, comme ça, à la bleue. Et c'est cadré les deux fois. Alors qu'il reste 45 secondes dans cette infirmité. Engagement gagné par Epinal. Devin qui est mis derrière la cage. Devin toujours. Il empresse les Spinaliens. Oh, attention, attention. C'est capté par Antoine Bonvalo. Et 20 secondes encore en infériorité numérique. Ça s'est chauffé un petit peu là devant la cage. Forcément, on cherchait le rebond. C'est Akala qui était au duel. Il cherche à mettre la crosse sur le puck pour le glisser au fond. Ça va être un play-off important. Gagné, mais finalement, Gagné est perdu. On n'a pas conservé la possession. Et encore un coup d'Antoine. D'Antoine Bonvalo, vigilant. Là, c'est important parce qu'on a vu en face Camerère maintenir le 1-0. Donc maintenant, Antoine Bonvalo va essayer de maintenir le 1-0 aussi, toujours dans l'autre sens. Et puis, il faut les empêcher de faire le break et essayer de rester un maximum de temps dans ce match. C'est tellement compliqué à marquer. On sait que les Spinaliens, s'ils marquent, la patinoire va s'enflammer. Et ça peut marquer deux buts en deux minutes ou moins. Mais il faut marquer ce premier but. Pour le moment, c'est compliqué. Je ne sais pas quel est les Spinaliens qui pourra montrer la voie. Mais ça ferait du bien à tout le monde. On va voir surtout si les Spinaliens reprennent leur remarche en avant. Attention, encore un énorme arrêt d'Antoine. Arrêt réflexe de la poète. Bien. Il est dans son match aussi, les Spinaliens. Vraiment, ils se répondent coup pour coup, les deux gardiens. Là, le jeu est monté d'un cran. On ne s'y trompe pas. Deuxième période, beaucoup plus intense et intéressante encore que la première. La vitesse de jeu est montée d'un cran. Les gardiens ont le plus de shoot. Plus d'arrêt effectué aussi. Alors que la pénalité va se terminer. Il reste deux secondes. Allez, le palais est sorti. Réor Chaco aussi. Le retour de Réor Chaco. Là, voilà l'occasion. Il récupère le palais en zone neutre. Il tente sa chance. C'est dévié par le défenseur, oui. C'est parti dans les filets. Oui, on va arrêter le jeu, logiquement. Bon placement du défenseur et bon réflexe pour couper ce tir. Cinq minutes à jouer. Les cinq dernières minutes de cette période médiane. Engagement est marquant. C'est dévié qui aurait pu surprendre Antoine Bonvalo. Il est resté vigilant. Le gardien spirulien. C'est un petit peu entre Martin Charpentier et là, justement, le numéro 10. Ils sont en train de s'inviter à la raclette d'après-match. C'est encore un peu tôt. On a des températures assez chaudes. C'est encore le barbecue. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'était un peu... Le tir de Bichard. Les Canet qui remettent l'ouvrage sur le métier. Allez, il faut sortir ce palais. Jacques Chauciette. Martin, avant le droit de mettre un échec. Non. À la blague. Et c'est arrêté par Antoine Bonvalo. Bon arrêt de Bonvalo et sur cette percée de Chamberlain qui était un petit peu trop seul dans la défense spinalière. Sauf erreur de ma part, on n'a pas vu l'autre link première à la deuxième côté d'Épinal en deuxième période. Troisième bloc en Jaïa, oui. Si, on les a vus. Quatrième, pas du tout. Quatrième bloc coupé pour le moment. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu Lucas Bonny. Si, j'ai vu le petit Labatt aussi qui a joué. Effectivement alors. Oui, c'est vraiment ponctuel. Je pense qu'il faut reposer quand même un petit peu les joueurs. Mais effectivement, ils jouent un petit peu moins. C'est bien joué. Ça va tirer à peine. Rappen, Markovic. Il manque un petit chouïa encore une fois. C'était bien monté. Markovic, Rappen. Leckstead. Il passe un peu trop appuyé. Leclerc. Bloc dans l'angle. En début de saison. Bon, mené à zéro. Les coachs peuvent peut-être plus s'appuyer sur les deux premiers blocs. Donc, la force d'Epinel a toujours été la profondeur de l'effectif. Il a récupéré Anthony Rappen. Il tente sa chance. Il trouve Kemener, bien évidemment. La relance de Blocstead. Ross qui a bien été bloqué par Martin Charpentier. Il sera court, mais c'est bon. Il a toujours leur pont favorable. Ça fait de la perdre, Fugéri. Mais l'effort ne sera pas vain parce que le court concède à un dégagement interdit. Donc, même si Fugéri qui avait perdu le contrôle du puck, le jeu va reprendre devant la cage de Kemener. Donc, le réseau de poursuivre son effort. Fugéri avec tout de suite le tir de Lubin, c'est contré. Blanchi qui lance à son tour. Bon lancer de Xavier Blanchi sur le gardien. Pas de rebond concédé par Kemener. Pas assez de trafic devant. Non. Il faut le gêner, ce gardien-là. Il faut essayer de passer devant entre le shoot et... Et le moment où l'impact du palais va arriver sur lui, c'est à quelqu'un qui coupe, ça peut aider. C'est clairement un gardien à Magnus. De toute façon, il a encore le niveau. Il est parti au Danemark. Puis là, reconversion professionnelle. Donc, retour en DIA. Tout à fait. Il me semble qu'il fait des études de kiné. Kiné, je crois. Oui, oui, il me semble que c'est ça. C'est pour ça qu'il était revenu à Caen. Et de mémoire, je crois qu'il fait même ses études à Rouen. Attention ! Oh là 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 là, c'est passé tout près. Toujours à deux minutes dès la fin du tiers. Oui, c'était le petit... Attention, attention au centre. Attention. Allez, il faut aller d'apprécier Alexandre. Le contre de Lubin. Il a du soutien. Il a bien joué parce qu'il était un peu masqué par son défenseur. C'est bien, ils avaient bien combiné les deux. Et bon réflexe de Kemener encore une fois. Il sera dur, dur, dur à battre. Kemener ce soir, il est dans son match. On voit qu'il abandonne bien le palais. Un bon shoot mi-hauteur, mais Kemener est vigilant. Il avait été bon, mais pas exceptionnel l'année dernière lors des Drakas. Et là, il est vraiment très bon ce soir. Rousina. Kovic qui n'a pas réussi à passer. Nemtchek, pardon. Alors qu'on rentre dans les deux dernières minutes de la période. Bexthed envoie au fond. Rousina. Ouh là, attention à ce palais perdu. Bexthed. Là, on cherchait la déviation de Akala postée devant Akash. De Bussa, pardon. Kovic qui n'arrivait pas à ressortir ce palais. Allez, il faut se libérer là. Et Kahn qui pousse toujours. Qui récupère ce palais. C'est compliqué là pour ressortir. Pour Rousina. Le chemin est dégagé. Avec Max Martin. Sur la gauche. Tente sa chance. Ouais, c'est bien. Il a des palais à la cage, Maxime. Un petit renoncle fermé, mais ça permet déjà au Pima de garder le contrôle du peuple en zone. Il se met devant la cage. Et le but ! Et le voilà ! Et il est poumi, mais il y est. Et Maxime, voilà, il va se mettre devant la cage. Devant le but, c'est là où ça fait mal. Je ne suis pas sûr qu'il gêne vraiment Kahn et Rien, mais il est quand même devant. J'ai l'impression que c'est un patin à canet qui le donne. J'ai l'impression que c'est un patin à canet. C'est pour ça que je me suis permis de dire but pourri. Mais il compte comme l'autre. Ouais, ouais. C'est le genre de but, tu l'avais dit, il faudra m'arrêter. Parce qu'on va revoir l'action. Ouais, il est devant. Je ne suis pas sûr qu'il est gêne. Ouais, c'est la crosse ou le patin. Le numéro 7, le numéro 7, Dalix Bélanger. Vu le regard... Il aurait du mal d'avoir, je pense. J'ai l'impression que c'est le patin du numéro 7. En tout cas, il est dedans. Et un partout, les Spenaliens ont réussi. Le public qui s'enflamme, ce n'est pas prévu. Rappel. Allez, allez, il faut envoyer, il faut envoyer. Il faut mettre le deuxième avant la fin du tiers. On sait qu'ils auront la capacité, cette capacité à enflammer tout de suite le jeu. Et à enchaîner les bureaux rapidement. C'est ce qui a fait leur force l'année dernière. De nombreuses années. Très bien, le match est serré. Ah bah là, on a... Il y a du spectacle. Des arrêts. Des buts. L'épisode qui a récompensé là. De ses efforts, on se passe à la deuxième période. Oui, le tiers avait été quand même largement dominé par les Spenaliens dans le jeu. Et il y avait eu des belles occasions. À l'inverse de la première période. Une minute avant la fin de la deuxième période. A partir du moment où Epinal a réussi à accélérer, ça a mis en difficulté la... Peut-être plus lourde de défense cannesque, costaud, mais... Bonne protection de palais, là. Peut-être une petite faute. Attention, il est parti dans le dos. C'est un dégagement interdit, forcément. On a laissé jouer, mais le dégagement hybride. Allez, allez, allez. C'est parti, c'est parti. Le rebond ! Ah là là là, il est aidant ! De une et de deux, énorme Kemener. Ah là 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 là. Quel match de Kemener. J'ai l'attention, Michat. Quel match. Je l'ai fait deux matchs, là, tous les deux. Aïe, 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 aïe. Ah, il est incroyable. On doit aller mettre des autres classes comme ça, mais Kemener est très très fort, oui, c'est clair. C'était quand même bien fait, cette action. Ça a pas dû à reservir devant la cage, là, entre Jaïa et... Je ne sais pas quel joueur canet, mais ça se coache cher. Je crois que c'est Devin, d'ailleurs. Et fin de ce deuxième tier 1 partout. C'est ça, c'est Pierre-Édouard Devin. Alors, Pied, on se laisse aller. On va revoir direct, ouais, cette grosse double action de Fauron Sabatier et puis Anthony Rappen. Alors, il a un gros turnover à la bleue. Face à Kemener. Il se présente bien. Premier shoot, il vise entre les jambes. Deuxième arrêt. Ouais. C'est encore Rappen. Il doit le mettre, là, il est en... Il est en pénalty, il doit le mettre, ce but, mais... Parce que là, il fait vraiment un geste fantastique. Comme sur son break, à la demi-heure de jeu, il n'a pas réussi à lever suffisamment ce palais. Un partout, toujours à poisson près. On va faire une petite pause et puis on se retrouve avec beaucoup de ralentis pour montrer ce deuxième tier 1 tout de suite. Votre match de hockey sur glace avec les Voyages Marco. Votre agence de voyage vous propose des séjours croisières et sorties pour toute la famille en autocar ou en avion. Chaque être humain porte en lui les talons que Dieu lui a donné. Fort de cette singularité, chacun de nous mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir n'est pas seulement une question d'acuité visuelle. C'est une capacité à privilégier ce qui nous unit. Bien entendre nous amène à bien nous entendre, à construire des relations durables qui nous font voir l'avenir avec confiance et optimisme. Comme au rugby, c'est en mettant en commun toutes nos énergies que nous avançons. Une action après l'autre, chez Total Energy aussi, c'est ensemble que nous progressons. Pour que la transition énergétique soit une réussite collective. Je t'aime. Je sais. C'est pourri, gamin ! Coucou, chérie ! Mon précieux, mon trésor. Bonjour à tous et bienvenue dans Cine et Palace Actu. Le dimanche 15 octobre, à 16h, venait assister à l'avant-première du film L'Abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier. Né dans une famille aisée, Henri Grouet a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d'Emmaüs et le raz-de-marée de son inoubliable appel de l'hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime à peine crédible sont restées inconnues du grand public. Va pour, Abbé Pierre. J'étais à vos côtés sur les bords de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous et vous ne faites rien. Mais pas un vie de grand bonjour. qui va nous faire la leçon ! J'étais à vos côtés dans la rue et le froid. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré. On m'a applaudi. On m'a contesté. On m'a trahi. Un milliard pour le logement d'urgence. C'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens, ils voient de moins en moins la charité, la bienveillance. L'avant-première de l'abbé Pierre Une vie de combat de Frédéric Tellier c'est le dimanche 15 octobre à 16h aussi des palaces d'Épinal. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans l'Atelier du Jardin. Alors cette semaine nous allons parler de bouturage de vivace et nous allons bouturer de trécirtis qu'on appelle aussi le lisse des crapauds plus communément. Donc c'est une petite vivace qui a monté à 60 cm de haut environ qui aime bien les sols frais et humides. Elle a l'avantage d'avoir un feuillage panaché et en plus de ça une floraison qui va s'étaler de mai jusqu'aux premières gelées. Donc du coup pour ce faire nous aurons besoin d'une plaque de multiplication d'un terreau de multiplication donc ce qu'on entend par terreau de multiplication c'est un substrat qui est très fin et il y a un apport de perlites dedans ce qui va permettre de drainer et aux futures racines de percer plus facilement. Donc du coup on va rabattre cette plante au premier bourgeon de toute manière cette partie aérienne est vouée à disparaître et à partir de là on va prélever nos boutures. Donc du coup on va préparer notre plaque avec notre substrat. Donc on remplit bien la plaque ensuite légèrement on va taper deux trois fois la plaque pour vraiment tasser un peu le substrat parce que sinon au niveau de l'arrosage quand vous allez arroser votre plaque vous n'aurez plus du tout de substrat le substrat il va se tasser donc voilà on essaye un peu de combler ce manque en amont. Donc une fois que votre plaque est prête on va aller l'humidifier donc pour ça on utilise un arrosoir ou une pomme d'arrosage voilà. Donc du coup ensuite nous allons prélever nos foutures sur notre pied-mère donc toujours au-dessus d'un bourgeon voilà tout mon matériel végétal pour réaliser les boutures pour réaliser la bouture du coup j'enlève la partie aérienne au niveau des fleurs je taille sous un bourgeon j'enlève la feuille ce qui me permet de voir un petit bourgeon et c'est à partir de là où les racines vont se démarrer vont démarrer à partir de leur racinement voilà on enlève au-dessus d'une feuille et on fait une réduction foliaire on enlève à peu près à la moitié des feuilles ensuite cette bouture on la met en terre de moitié et on tasse légèrement sur le côté ce qu'on appelle borné et ensuite on réalise l'opération plusieurs fois de façon à avoir plusieurs plans tout dépend des quantités que vous voulez donc une fois que vous avez le nombre désiré on va se retrouver du coup sous la chenille pour voir l'opération finale donc du coup nous voilà la chenille donc du coup on va mettre cette plaque sous cette chenille en fait ce qui va nous permettre de conserver une grosse hygrométrie à l'intérieur puisqu'en fait du coup on a ces boutures mais elles n'ont pas de racines donc il faut éviter qu'elles dessègent donc en les mettant à l'étouffer avec une forte hygrométrie ça va permettre à la plante de ne pas dessécher et du coup lui permettre de développer ses racines donc on va brumiser un petit peu les boutures toujours s'assurer que le substrat reste humide pour l'enracinement donc ensuite on referme avec cette boche pendant trois semaines on passe quand même régulièrement surveiller l'hygrométrie et au bout de trois semaines on aura les premières racines qui arrivent et aussi nos futurs jeunes plants donc les racines se sont déjà développées on le voit bien et donc ça à partir du printemps vous pourrez le rempoter chez vous dans vos godets ou dans vos massifs comme vous voulez voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous la semaine prochaine on va parler d'un petit retour les pieds nickelés sillonnent les Vosges aux éditions Olizel de Mocha et l'Espinet d'après les personnages de Louis Forton on rappelle la première bande dessinée des pieds nickelés c'était le 4 juin 1908 plus à plus d'un siècle là on revisite les personnages de Louis Forton Croquignol Filochard Harry Bouleding un trio de les pieds nickelés s'est passé dans le langage commun donc des foires des arnaques là où je trouve le scénario assez intéressant ils savent qu'ils sont des personnages de bande dessinée et donc ils vont à la rencontre de leurs scénaristes donc il y a une espèce de mise en abîme du récit qui est assez rigolote ils doivent rencontrer Bébert leur éditeur à Epinal on commence par Epinal parce qu'ils sillonnent vraiment les Vosges on passe par 9 communes Romirmont, Vanier, Labresse Gérard-Armé, Courcieux Saint-Dié, Bruyère et on finit par Ranvers-Villet donc voilà et Bébert leur propose justement une nouvelle aventure il leur montre simplement la couverture et après il n'y a rien dans le bouquin il faut qu'ils fassent leurs aventures pour que le bouquin soit écrit c'est ça c'est une petite mise en abîme rigolote des pieds nickelés et puis avec un dessin gros nez simple dessin pied nickelé de toute façon respectueux du patrimoine vosgien on reconnait vraiment bien il y a eu une vraie recherche aussi pour refaire exactement remettre dans le bon voilà il y a un dossier historique enfin un dossier historique non un dossier de graphique à la fin qui est assez rigolo et puis bah voilà une belle petite bande dessinée pour ceux qui aiment les pieds nickelés les pieds nickelés questionne les Vosges aux éditions Olizel de Mocha et les Spines Votre match de hockey sur glace avec les Voyages Marco Votre agence de voyage vous propose des séjours croisières et sorties pour toute la famille en autocar ou en avion et partagez tous nos programmes sur internet vosgetélévision.tv et partagez sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram LinkedIn et sur notre appli Vosges TV Retour à la patinoire de Poissonpré où c'est la parité entre les Wildcats d'Epinal et les Drakkar de Caen un partout après 40 minutes de jeu on va revoir les meilleures actions de ce deuxième tiers-temps où les Spinaliens ont connu vraiment un gros gros temps fort avec 4-5 grosses occasions en l'espace de 4-5 minutes et puis la réduction du score finalement sur un CSC de la part de Caen but attribué à Philippe Nemtchek mais qui est venu récompenser les Spinaliens qui ont vraiment poussé un Nico dans cette deuxième période Oui oui tout à fait on a vu vraiment une grosse réaction des hommes de Yann Plush et de Nico Martin on va le voir en image ils se sont vraiment mieux projetés il y a eu des shoots sur la cage des shoots dangereux et c'est vrai qu'on est presque même un peu frustrés sur certaines actions on aurait pu pousser le palais au fond on pourrait mener 2-1 voire même 3-1 en cette fin de deuxième période Oui vous voyez ça on a vu les tirs de Real Chak cette fois c'était Martin Charpentier qui se projetait vers l'avant notamment eu des tirs de Maxime Martin repositionné sur la première ligne on voit ici qu'il manque de peu le caviar de Real Chak Sur ces actions là on est clairement sur un grand 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 Renan qui menerre ce soir et c'est ça qui les maintient aussi dans le match Comme de l'autre côté on a aussi un grand Antoine c'est un match de gardien ce soir voilà encore l'arrêt superbe de Renan on voit vraiment qui va la chercher et la réponse d'Antoine de l'autre côté sur plusieurs actions match de gardien match de haut niveau un 1 partout mais on a vu beaucoup d'occasions Stéphane c'est deux prétendants au titre tout simplement premier rôle c'est ça prétendant au titre quand on le savait c'est une défense très très costaud un excellent gardien Epinal c'est plutôt l'attaque de feu une défense plus fébrile mais un excellent gardien aussi et ce soir on voit un gros match défensif des gardiens qui sont vraiment présents et le but sur ce lancé d'Emschek dévié des patins par Alex Bélanger pardon pour le moment les deux hommes du match pour moi ce sont les deux gardiens c'est eux qui font vraiment le show ce soir au chapitre des tirs ça s'est un petit peu équilibré mais pas aussi flagrant que la domination de possession de puck 13-12 en faveur des Spinaliens seulement j'ai envie de dire parce que Epinal a tellement eu le contrôle du palais qu'on avait l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'écarts mais les Canets sont toujours en tête 22-17 sur la totalité du match on voit sous tous les angles la grosse parade de Renan Kemener qui aurait pu nous faire revenir dans le match un tout petit peu avant il fait son match il n'y a pas photo de toute façon il a maintenu les drakars à flot pendant 4 minutes alors que la défense était en train vraiment de décoper était à la peine face à la vitesse de jeu des Spinaliens et donc un partout suspense garantie pour ce troisième tiers je me permets juste de donner le petit résultat football comme on l'avait fait tout à l'heure Tahon a créé l'exploit en se qualifiant face à l'AS Nancy-Lorraine malgré deux divisions d'écarts 1-0 alors que Rahon a été éliminé à Mulhouse chapeau les Tahonais c'est reparti à Poisson prêt on parle de hockey maintenant c'est promis alors Tchak il y va tout seul il passe la bleue il passe en recrême Tchak qui lui remet Tchak à nouveau oh là là un espace il a bien retourné son rebond première sollicitation d'Antoine Bonvalo très bien joué c'est le coup la Bicha qui a laissé Artschak qui tente sa chance c'est dévié par Kemener on relance de l'autre côté Artschak à nouveau ça s'est refermé il s'estime se retourné il n'a pas réussi à tirer là c'est seulement surfacé là c'est il y a quelques endroits encore un peu piégeux avec Nechala derrière la cage ça va repartir passer un peu sur l'arrière Rappen Rappen encore une passe sur l'arrière décidément c'est la glace attention à Dexnerd et la grosse parade d'Antoine il la voyait au fond merci Antoine moi aussi personnellement quel match des deux gardiens quel match super bien joué la contre-attaque à deux là des Drakkar énorme arrêt d'Antoine Bonvalot pour garder le score de parité allez on temporise on change du côté de Caen allez Sharpie bonne relance du capitaine Spinalien c'est la bleue mais sans pas revenir à conserver le puck on part tout de suite de l'autre côté Blanchet qui va faire l'effort qui vote avec Sedlak pour le moment les deux plus jeunes défenseurs de l'équipe Martin dommage on a passé un peu dans le dos Bexted toujours on les voit les deux frères Bexted 51-88 ils sont dangereux tous les deux Sedlak parce qu'ils sont pas terribles en toute période Sedlak qui lance derrière Chercherer Orchak à l'opposé c'est bien joué Orchak c'est bien continué il cadre pas la passe c'était belle mais c'est dommage Sedlak qui tente sa chance dans l'angle et un gros gros shoot Sedlak vu au tournoi de pré-saison il y a eu deux trois occasions à la bleue je vais vous dire que le shoot est plutôt conséquent il n'a pas encore plus à l'oeuvre ce soir dans cet exercice allez on voyons et l'arrêt de Bonvalo bonne poussée latérale c'est super bien joué le débordement de Combe Bexted l'action de Caen était vraiment bien construite allez en peine shoot bloqué attention encore une ouais un joueur qui traînait entre les qui couvrent le dégagement interdit c'était Lann cette fois qui traînait dans la neutre un peu à l'image de Bexted justement sur le premier but et il attendait la passe en profondeur l'engagement gagné par l'épinal Anthony Rappel et le tir tout de suite le n'échalat dans les bottes il l'a vu venir mais le tir était propre reprend ses quartiers dans la zone le final j'aime bien quand même ouais c'est reconnu une bonne intervention c'est Lalec qui ne sort pas et là un shoot dans le cas Valot c'est bon Valot qui va être obligé d'aller mettre de l'ordre en bloquant ce palais et permettre à ses joueurs de changer parce qu'ils étaient un petit peu sur les talons là ils n'arrivaient pas à sortir de la zone sous le pré-sigle des drakers de Caen Charpentier Jaya prolonge c'est intercepté par Caen on repart dans l'autre sens Blanchi attention il s'était coupé mais il avait repris le contrôle du palais qu'il avait perdu vraiment Jaya ouais il verse le deuxième poteau c'était trop court qui arrive à tirer Fugery Fugery Jaya tire un peu topé ouais pêche dans la finition toujours ouais l'idée y est Blanchi Jaya Blanchi à nouveau voilà encore une mauvaise passe c'est pas déperdue ouais Chamberlain Chamberlain en plus c'est pas celui dans lequel il faut perdre le palais on balance et c'est récupéré par Caen à la ligne rouge au milieu du terrain Carminati qui va réorganiser le jeu ouais pourquoi pas bien coupé ouais ça marche c'est conservé en petit pont allez et dommage on va réussir à transmettre il y avait une occasion qui s'était créée sur une erreur Ragnodin là au final Roussina Roussina avec bonne passe de Roussina Martin commence dans l'angle c'est une bonne partie Max Martin ce soir oui oui on va lancer c'était côté de la cage du Kemener beaucoup plus à l'aise sur ce premier trio finalement la cage a bougé peut-être je pense que l'arbitre a cru que ça avait touché les filets je pense oui ah ou la cage peut-être ouais c'est suffisant on voit ce palais récupéré petit pont et là il va essayer de remettre ouais pour un hors-choc bah ce n'est pas arrivé le défenseur Canet avait bien senti le coup ah il est bien gagné par Markovic à peine en deux temps ça ne veut pas c'est bien joué il y a de l'espace devant le gardien Inch'Allah ça y est c'est récupéré deux contre un là même ils ont la vitesse pour eux attention attention oh là 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 et puis là ils s'en délectent les piais maintenant grossocas pour Chamberlin allez allez ça repas ça va de but à l'autre là il sent le pressing ouh là là Groschard pas très très propre a priori mais ça laisse jouer estimé légal Markovic a été ébranlé mais attention slashing Anthony et derrière il va remettre une boîte un peu frustré il a cassé sa crosse dommage il ne s'est pas tombé devant la cage il n'a pas trop apprécié la mise en échec sur Markovic Anthony Rappen a été la mettre deux fois il y a eu des messages de passé il est blanchi il est touché il n'y a pas de dégagement il la touche il la touche je ne sais pas si c'est parce que ça touche ou si c'est parce que Ronan sort de son but on a entendu en plus l'impact du palais sur la crosse il y a peut-être une petite faute c'est une projection contre la bande bon après ce n'est pas non plus flagrant flagrant c'est une grosse charge ils se sont contredits donc on va engager dans la neutre au final puck au centre désaccord sur les... on est plutôt gâté ce soir par l'arbitrage contrairement à ce qu'on a pu connaître c'est vrai non non là ils font le job tout à fait le match est assez propre aussi il n'y a pas eu de gestes méchants il pourrait siffler des petites pénalités justement qui pourrirait le jeu au final exactement que le match là on laisse jouer les acteurs c'est les joueurs qui font le spectacle Jaïa pour l'instant le spectacle est au rendez-vous évident que le prochain qui marquera là on aura une option pour la victoire parce que c'est un match très fermé Jaïa qui perd le padé malheureusement regarde vers l'arbitre et pénalité non il n'y en aura pas Bexted ouais c'est ça par contre en rejeu on ne peut pas aller parler à l'arbitre quand on est un peu frustré c'est pas sortir de son match la meilleure façon de prendre deux minutes 13 minutes à jouer c'est Madame Perronin qui va faire la mise au jeu engagement ré-horshack libération même check Max Martin il tente sa chance parce que ça touche les filets 13 minutes pour faire la différence sinon vous connaissez la chanson prolongation 3 contre 3 je pense que c'est encore la règle cette année 5 ou 10 minutes là par contre je ne sais pas ce qui a été décidé c'est pareil selon les championnats ça varie en Suisse c'est 5 minutes je crois qu'en Magnus c'est 10 minutes attention attention à la belle opportunité pour les drakkars c'est Bexted encore le 51 il est aussi virevoltant que son frère Cole et Marc attention on va l'air récupéré par Caen on va changer de ligne Vina avec Martin qui a été bloqué dans la bande Max Martin ouais c'est bien fait ça bien bloqué par Markovic bonne passe par Rappen passe il arrête Kemenay bien bouché son but passe-tir-arrêt du classique il fait du mal à Rappen ce soir il est rentré dans sa tête on te dit de ne plus savoir comment où jouer le puck il est encore d'Antoine Bonvalo que ce soit Raglas mi-hauteur ou en hauteur il stoppe tout j'ai cru que c'était fait maintenant c'était peut-être l'équipement et Markovic quelle passe de Markovic elle est belle aussi celle-là et c'est un bon déchonard Markovic qui a vraiment une montée en puissance impressionnante tout au long de l'année dernière il était parti vraiment au niveau très très moyen à son arrivée je pense le temps de s'adapter au jeu d'Epinal et puis il est devenu vraiment un joueur clé pour être précieux vraiment très précieux dans les playoffs par ses passes laser pour notamment Anthony Rappen tout à fait un homme de 37 ans et un grand personnage de vestiaire je sais qu'il parle beaucoup et il est très très apprécié et respecté par tous ses coéquipiers on voit qu'il a la science du jeu dégagement interdit ces gens-là d'expérience qui sont capables de calmer un vestiaire quand tout le monde est un petit peu énervé par un arbitre ou une situation de jeu qui est capable de mettre un petit peu tout le monde dans le droit chemin celui du travail 9 buts et 22 assistants en saison régulière l'année dernière Markovic c'est le deuxième meilleur compteur derrière Real Orchak c'est pas anodin tir de blanchi on a toujours le contrôle du puck attention on se projette assez vite à côté de Canet donc il faut rester vigilant derrière le puck Max Martin allez il faut le sortir il faut que ça sorte il faut que ça sorte il prend beaucoup et ça va revenir vite c'est toujours Ménard tir contré par la crosse de Ruizina capitaine Canet qui remet le chaque côté de l'autre côté c'est dommage il ne manquait pas grand chose Valet revient en jeu on trop l'a échappé au Spinalia on va refaire oui oui Orchak qui va ça joue on va récupérer ça on ne va pas plus loin Orchak par le quart de finale de rugby le joueur Canet plaquage au sol c'est d'actualité on est en plein dedans au passage allez les bleus pour demain on n'est pas chauvards mais quand même Markovic ça joue ça joue il faut aller la jouer il a dévié il n'y a pas de dégagement interdit Markovic allez ça calme le jeu Max Martin ça c'est toujours le truc piège maintenant avec cette règle du dégagement hybride pour les défenseurs je joue ou je ne joue pas dans l'idée il faut jouer à chaque fois de toute façon même si l'arbitre laisse jouer de toute façon c'est piégeux à l'extrême ce sont là les Canet qui reprennent un peu du poil de la bête et le contrôle du palais à peine pénalité à pli contre Caen je pense c'est bizarre c'est que je dirais comme toi Nico mais l'arbitre va siffler quand le spin a touché le bug c'est bien le Canet qui va écopé je pense que là c'est Jonathan pourtant Nechala a déjà un grand gabarit mais là elle est montée haut la crosse il est costaud Nechala il faut plus que ça pour le mettre à terre une opportunité grandeur nature pour les Spenaliens 9 minutes à jouer pour répondre à notre question de tout à l'heure c'était donc bien 3 contre 3 sur 5 minutes une éventuelle prolongation ok merci pour cette précision Nico allez allez Sabatier il a laissé Rosina il aurait pu tenter sa chance il aurait pu tuer clairement il a laissé les Canets se replacer maintenant oh la la ils avaient créé le décalage de Spenaliens Sabatier la passe de trop ça s'est téléphoné ouais non c'est téléphoné alors Chuck attendre sa chance ça s'est repoussé par Kamenner ils perdent pas le palais c'est important sur Sabatier alors Chuck Rosina on joue à 4 attaquants côté Spenaliens elle a perdu l'équilibre Rosina dans les palais dans les patins pardon Rosina ouais c'est pas très productif là alors Chuck on cherche la déviation de Markovic c'est compliqué c'est pas cela 4 attaquants et curieusement 3 de route 3 droitiers voilà c'est difficile à dire ça 3 droitiers sur ce jeu de powerplay pour les Spenaliens et la moitié du temps de supériorité de passer ça doit permettre de créer des décalages et là il y en a Markovic-Rappen qui arrive lancé bien Lubin Nechala on a changé un petit peu ce bloc de powerplay allez là il faut envoyer sur la cage vas-y vas-y ça repoussait ça veut pas et voilà là c'est mieux ce bloc là il y a de l'idée une bonne passe allez mon petit et le but et le 2-1 le voilà le deuxième plus finalien je crois que c'est Armand ça le récompense il a fait un bon match Armand un bon début de saison pour Armand oui oui souvent beaucoup d'appréhension beaucoup de travail et ça vient récompenser son travail son bon début de match et son bon début de saison et voilà le final qui prend l'avantage 7 minutes 30 à jouer dans ce match bien est fait les 2-1 on va revoir ça bien évidemment tenir à peine on passe à l'opposé c'est bien fait un bon jeu en triangle le décalage il est fait Rappel Markovic Markovic Jaya Kemener il est limite au grand écart il est un peu court tant mieux pour nous assez rare pour être souligné les jambes mesurées 5 cm de plus il l'avait mais là il est un peu court et Dieu sait qu'il a des grandes jambes il s'est étendu au max le gardien Canet encore un vraiment beau positionnement bon réflexe mais Jaya était trop bien placé petite cause grand effet pour cette pénalité Canet avec la faute de Jamy c'est là qu'on voit l'importance des supériorités du Mariko qui est sur glace Epinal qui a repris le lead au meilleur moment à 7 minutes de la fin du match il va falloir tenir solide derrière pas d'erreur peut-être voir autre chose maintenant finalement parce que quand on va devoir prendre l'initiative du jeu attaquer pour essayer d'égaliser et d'accrocher la prolongation après rien n'est fait on sait que ça peut aller très très vite il y a un but d'écart même si on avait deux rien ne serait fait alors là quand est encore là est bien en vie tant que le coup de sifflet final ne sera pas donné on sera sous respirateur artificiel à poisson pris il fallait pour pour Caen ouais c'est bien joué trop pire puck ah dommage l'interception de Bichat oui il a été il a foulé très présente sur la classe Bichat et Marc Bichat il a été toujours repressing malgré son âge il a la santé attention attention c'est pas les pertes grand axe le lancer repoussé par Antoine Bonvalo Lubin le rebond c'est bien mais il faut le sortir ce puck allez allez il faut passer c'est pour une belle bataille non pas de pénalité oh là 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 une prise de catch là on est sur le catch là c'est qui le débit l'arbitre a laissé jouer bon c'était sur Dom Fougeric il y a costaud pourtant Dom déjà il y a pour Lubin le lanceau dessus tant qu'il laisse jouer les deux côtés ça me gêne pas au contraire ça favorise le jeu oh là il est pris au sandwich monsieur Likard attention au centre il est tout seul c'est encore Beckstead repoussé par Bonvalo il aurait été un poison toute la soirée avec son frère attention à pas faire de foot alors Chuck allez Peter il y arrive c'est parti en tout cas il y a du temps hop alors on passe au foot maintenant petite passe en profondeur de Dom Fougeric L'extrême à nouveau il commence au fond il faut changer il faut changer de côté ouais c'est bien joué ça c'est bien joué c'était rapide Anthony Rappen avec Sabatier oui il laisse pour Markovic dommage ça a failli en maniant dans la palette de Florent Sabatier on aura vu un beau match de guerre ce soir franchement quel que soit l'issue on aura vu un très beau match un jeu de qualité de grand gardien match de haut de tableau on peut l'annoncer on a presque l'impression d'être revenu cinq mois en arrière dans les playoffs tellement le jeu y est un peu d'intensité en moins quand même et la technique et le l'abnégation des joueurs y est et puis les deux grands gardiens qui font vraiment le chaud l'inter-saison a été longue tout le monde a envie de jouer là engagement zone offensive encore 4'30 à jouer le tir première intention cerise sur le gâteau Nico c'est deux gardiens français en plus exact double le plaisir ouais 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 c'est vraiment bon de voir des gardiens français à ce niveau là et surtout en D1 ouais c'est bien joué qui joue à l'épinal Ruzina quelle première passe Ruzina toujours notre attaque qu'il y a on se réorganise du côté des Drakkar il est passé le numéro 6 Roth au duel dans la bande là-bas plus du patin pour sortir le puck c'est bien joué tir au-dessus ça va être chose jusqu'au bout ça match Rakan a passé la vitesse supérieure maintenant au mur les Canets on passe à l'offensive le visage spinalien a marqué l'ambiance épinale tout le public qui se lève là c'est 3-30 debout pour encourager ses héros jusqu'au bout comme en play-off c'est vrai qu'on s'y habitue presque attention à cette récup c'est bien joué attention Benard à nouveau le lancer repoussé de la botte par Bonvalot toujours pour Caen et très proche de la cage repoussé encore une fois de sortir Marcovic avec Sabatier bien fait Sabatier qui a tout changé Rappen Marcovic un peu court ça fonctionne bien Sabatier Marcovic Rappen c'est une bonne ligne offensive intéressant Sabatier a perdu son poste de centre mais oui Marcovic distribue bien et il y a de l'intensité les trios remixés finalement allez 2 minutes Fougeri 2 minutes de 40 à jouer ça sent la sortie du gardien si le score on reste là et il faut rejouir Chahir Camer qui commence à regarder un peu vers le banc Rappen Dubin qui fait filer le long de la bande pour changer dégagement interdit alors qu'il y a un joueur des finales qui est appelé l'arbitre le surnombre qui tue je sens bien ce coup-là ah non je pense que comme il y a eu un dégagement interdit il n'autorise pas les changements qui ont ouais c'est ça ouais je le rappelle là Jaya le petit filou il a voulu passer à travers la patrouille mais là ça passe pas Lubin l'avait envoyé au fond mais oui il était derrière la rouge effectivement quand il a envoyé le peu qu'au fond Alex Lubin donc là attention danger parce que les Spinenas sont fatigués les Canets évidemment ont mis les 5 joueurs frais sur la glace ils se mettent tous au blowshot là les Spinaliens touche devant le palais solidarité Lubin ouais c'est sorti on va essayer d'aller changer mais ça va être chaud on a bien fait un bon pressing là bon pressing fait gagner du temps oh dommage le palais qui traînait on relance au dessus les 4 copains ont pu aller changer et lui il va retourner au banc aussi on va rentrer dans les 2 dernières minutes attention ils l'ont laissé filer là oui oh la la une belle passe bon ça joue bien là du côté des Drakas et nous on est un petit peu on joue un peu trop bas il faut remonter le tir il est complètement basqué Antoine Montvalo ouais héroïque allez on la sort tout de suite et le break et il y en a du match ah dommage ouais un peu trop attendu ouais un peu trop attendu l'angle a été fermé après la passe c'était compliqué il aurait dû tenter sa chance ou faire la passe avant à Philippe Nemtchek en tout cas ce qui est bien c'est qu'on va réengager dans la zone de Caen parce que là les Spinaliens souffrent clairement le jeu a changé d'initiative Caen a plutôt subi le contrôle du jeu mais là depuis le but de le deuxième bus Spinalien les Canets ont clairement pris les initiatives de toute façon il n'y a plus de choix pour eux s'ils veulent essayer de grappiller au moins un point 2-1 16 à jouer c'est le score de la Colombière il y en a eu plus à la Colombière 4-0 ouais c'était en Basel vous avez raison c'est un score de foot on est d'accord on est d'accord mais le spectacle y était c'est pas c'est pas un 2-1 donc coach Canet est presque sur la glace il va demander le tambo ouais c'est ça c'est Julien Guimard c'est un coach du Mont-Blanc temps mort pour aussi de renverser la table et d'égaliser c'est ça coup de poker gagnant au perdant on va sortir Kemener fort probablement 20 qui suit 16 à jouer 2 gardiens retournés au filet ouais je pense que Guimard va attendre déjà de prendre l'engagement en plus c'est l'engagement dans la neutre engagement important si l'engagement est gagné par Can il y a de fortes chances que Kemenek sorte directement ça y est c'est chose faite c'est parti ça y est c'est parti Demiters qui lance derrière l'effage 6 contre Can 1 de plus tout va se jouer maintenant pas les Spinaliens attention à la perte de Puc alors où est-il la Markovic qui cherche Kemen il l'a trouvé allez Anthony les Spinaliens qui ont le Puc la crosse le tir de Valence c'est juste à côté aïe 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 pas de chance c'était bien joué Spiron connaît pas à leur côté allez récupérer récupérer une bonne fois l'opération s'abattir mais ils sont bloqués les Spinaliens attention attention allez 30 secondes une bonne passe pour sortir Boisson prêt qui est debout qui a applaudi ça joue ça joue et c'est juste dégagement hybride oh non c'est pas vrai allez 18 secondes à tenir attention messieurs Bexted il tente sa chance c'est repoussé quel arrêt de Bonvalo il tremble pas dans le money time 8 secondes les dernières cartouches 4 et c'est repoussé victoire et victoire 2 1 et quel est belle ils sont allés la chercher de l'air et noir on pouvait pas mieux débuter à domicile ouais suspense un match de très très haut niveau ce soir face à solide formation de Caen ouais ouais on a vu vraiment des belles choses des deux côtés on fait pas de match avec une seule équipe donc il faut vraiment saluer la prestation de Caen et de son gardien Renaud Camener tout à fait ouais Epinal qui a fait la différence au forceps dans cette fin de troisième tiers on espère avoir des matchs comme ça tous les à chaque fois à quoi sont prêts on va on va revoir les les trois buts de cette rencontre on va revoir ça les Canets déçus bien évidemment même si la saison est longue le nouveau joueur aussi d'Epinal ou Aldi la mascotte qui est sur la glace ouais oui c'est sûr que sur le match bon quand on pouvait légitimement prétendre à prendre un point mais ouais le premier break ouais superbe but partout seul pour venir tromper Montvalo juste au dessus de la botte technique superbe ensuite c'est toujours le ralenti du but de Bexted Epinal qui a réduit le score par Nemchek avec un but contre son camp d'un défenseur Canet on le voit mieux sur ce plan là c'est touché par le patin du défenseur par le patin de l'X-Bélanger hop là pas de chance on sort pas de rulle et voilà deuxième victoire consécutive pour les Wildcats parfaitement lancée en ce début de saison ils iront à Valenciennes la semaine prochaine retrouver deux anciens de l'heure Victor Breton et Audric Donnet et nous on se retrouvera dans deux semaines pour le match contre Strasbourg alors ça sera pas forcément la même physionomie de match mais toujours très accroché aussi Stéphane oui oui ça sera un derby encore busclé et très très discuté avec Yadlovski lui aussi un grand gardien alors que Ronan Kemener est sans surprise élu du match côté Canet probablement Antoine Montvalo côté Spinalia sachant que les Spinaliens iront en Alsace quatre jours plus tôt le 24 pour le 16e finale de la Coupe de France et Antoine Montvalo aussi les deux gardiens ont vraiment été les deux héros du match les deux MVP ils ont tenu la baraque pendant un bon bout de temps voilà victoire 2-1 donc les efforts des finales qui sont récompensés écoutez messieurs merci beaucoup d'avoir commenté ce match sur notre antenne merci à vous c'était un plaisir surtout de de commenter un tel match merci à tous les joueurs qui nous ont offert un très très beau spectacle tout à fait et aux arbitres qui ont bien tenu le match on se retrouve dans deux semaines pour le match face à Strasbourg merci à Jérémy Comé et toute son équipe pour la réalisation de ce direct à Manu Seitz en régie et donc rendez-vous dans l'émission côté sport pour reparler de tout ça avec Florian Zabattier lundi à 19h merci à tous de votre fidélité à très bientôt sur Woj TV c'était votre match de hockey sur glace avec les Voyages Marco votre agence de voyage vous propose des séjours croisière et sortie pour toute la famille en autocar ou en avion Sous-titrage Société Radio-Canada